Ah enfin, le déjante, comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais ça va ? Apparemment t'as demandé à Gif5 ou Guillaume, ça dépend comment tu l'appelles, s'ils pouvaient te mettre modérateur ? Euh ouais, enfin modérateur, tout simplement des channels CSGO par exemple, moi je pourrais faire la permanence en fait. Ouais mais c'est pas possible ça. Hein ? C'est pas possible, si on veut te mettre, où on met modérateur pour un ensemble, où on met pas ? Ah mince, bah ça m'embête moi, parce qu'en fait le problème c'est que tard la nuit je suis disponible, vers 4-5 heures du mat, et il y a personne pour gérer l'accueil. Ouais mais bon, les gens ils peuvent venir dans les salons, c'est pas grave ça. Bah est-ce que je peux être en évaluation, une période d'essai de 2 heures par exemple ? Bah on verra plus tard, pour l'instant j'ai pas le temps. Ah c'est au feeling quoi, c'est-à-dire que c'est avec le temps, l'affinité, les affinités ? Ouais c'est avec le temps, et puis si je vois avec le bordel ou pas, c'est sans doute que ça va. Ouais on est pas à l'abri d'un troll qui casserait les couilles, ouais effectivement. C'est surtout que j'en ai déjà vu le test, ça doit faire 2 ans qu'il existe celui-là, je peux te dire un truc, c'est que j'en ai déjà vu des trollers en pouvoir, alors c'est pour ça maintenant. Ouais les trolls c'est ce qu'ils veulent dire. C'est vraiment autant le temps, si on a besoin de quelqu'un on viendra te voir, si on a besoin de quelqu'un pour l'instant. Ce qui est le cas vu qu'on a Geefive, on a Nii... Nous aussi j'étais chez les 404, pareil c'est une communauté TS, là on fait pareil comme vous et plein de channels. Je suis tombé sur un noir, enfin un noir, en fait je me suis renseigné sur la personne, c'était un gars qui faisait des trolls, et il était quelque peu différent, tu sais un petit peu l'animosité que j'ai envers ces personnes. Et bon finalement ça va, on a récupéré son IP, on la dédose, on la calmed, et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais avoir absolument les droits à la modération, comme ça je peux dédose, s'il y a un souci. Pareil tu sais, les gens ils se connectent, ils sont enregistrés en tant que visiteurs, s'il y a un problème avec un visiteur, tu me dis son nom, je te garantis que je retrouve son nom, je peux ban du serveur. D'accord, bien, donc là c'est un petit ban quoi, je ne sais pas si ça va le dissuader. Bah le dissuader si, parce qu'en gros il est carrément ban, définitivement, il ne pourra rien faire, et puis le serveur est hébergé sur un gros truc. Il peut arriver avec un VPN et revenir en fait, des fois ce qu'il arrive de faire en fait, il fait des vidéos en live, et là par exemple, il peut venir par exemple sur 3 jours sur le même TS. C'est à dire un TS il va venir faire un matchmaking, il va essayer de sympathiser avec les gens, le deuxième jour il va peut-être demander pareil les droits à la modération, mais on n'y voit que du feu, une fois on s'est fait avoir comme ça quoi. Ouais mais, sachez un truc, c'est que sur le TS là, pour si quelqu'un veut les droits à la modération, qu'il soit présent, il met quand même énormément. Ok. Tu prends, regarde GIFive, c'est pas contre toi, c'est que regarde GIFive avant qu'il passe au channel admin, il a quand même dû mettre une bonne année avant d'avoir le droit au channel admin. Ah non ! Ah oui, une bonne année facile. Mais bon, GIFive, je connaissais pas, il venait quoi, il faisait 15 jours à l'époque. Bah moi, tu sais, je vais essayer d'être régulier, je vais essayer de faire le maximum. En ce moment, bah là ça va, je suis en vacances, mais je vais sécher pas mal de cours pour être souvent dispo quoi, et montrer ma valeur. Après, n'oublie pas un truc, c'est que moi, je vois à peu près le nombre de joueurs qui a connecté par jour, parce que notre hébergeur, en fait, si tu préfères, je suis chez un hébergeur. Déjà, s'il y a un problème avec le TS ou autre, et que le TS fait des déos, il y a des gros soucis, le TS, j'ai un mois gratuit complet. Wow ! Ah ouais, en fait, l'hébergeur là où je suis, mais tu vois, c'est des conventions, enfin c'est des contrats, ça fait longtemps que je suis chez eux, avant je faisais des... Avec un ami, à l'époque, on faisait des lives, on avait un TS, il avait plus de joueurs que ça, tu vois, c'est des contrats qu'on avait, enfin c'est un contrat qu'on avait... Des lives, c'est-à-dire des lives sur des streams ? Des streams sur YouTube, on faisait à l'époque. Bon, on a arrêté maintenant, on en fait plus, parce que lui, il continue ses études, moi j'ai décidé d'arrêter, parce que j'étais pas d'accord. Et à l'époque, vous aviez de l'audience ? Ouais, arrivé à la fin, avant qu'on arrête les lives et tout ça, on était à peu près à 600-700 personnes de connectés sur le live, des lives... What the fuck, mec ? T'es sérieux là ? Ouais. Mais pourquoi vous avez pas persévéré ? Vous avez pu en vivre ? Parce que lui, il devait continuer ses études, on a fait une vidéo, on a juste les abonnés, les abonnés, puis même, on en parlait dans les lives, les abonnés, ils comprenaient, parce que c'était en majorité des gars qui étaient dans le même cas que nous, qui peuvent finir leurs études, passer un diplôme, finir leurs études. Ils ont tous compris, puis ils nous ont dit, bah, on accord Facebook. Enfin, le gars avec qui je suis, avec qui on faisait des lives à l'époque, il accorde Facebook. Il y en a encore certains qui attendent déjà pour le retour des lives et tout ça. Ah non, c'est Zday. C'est Zday. Merci, Zday. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Le bâtard, d'ailleurs, salut à toi, le bâtard. Si tu me regardes, je te fais un gros coucou, le bâtard. J'ai vu le snap, d'ailleurs. Mais bon. Ouais, ouais, c'est dommage, quoi. Bon, allez, je vais dire un truc, là, dans pas longtemps, je vais sûrement reprendre les vidéos et tout ça, parce que YouTube, ça me manque un peu, mais bon, faire des vidéos YouTube, c'est pas la même chose que si on faisait des lives. Et en plus, vous avez un système de dons ou c'était via les pubs ? On avait un système de dons, enfin, oui, il avait un truc... T'imagines, 700 personnes donnaient au moins 10 euros ? C'est Jackpot. C'est plus simple que ça. Bah, ils donnaient pas 10 euros chacun, mais ils donnaient justement pour lancer les serveurs et un peu de matos, quoi. J'aimerais tellement avoir une chaîne et avoir telle l'audience. Et genre, c'est-à-dire que cette audience, elle me donne régulièrement de l'argent, comme un système d'abonnement. Et genre, tu proposes du contenu... Ouais, mais bon, faut faire gaffe avec ça, parce que ça, au bout d'un moment, t'es obligé, à force de gagner de l'argent, t'es obligé de créer une entreprise. T'es obligé de créer des impôts, des charges et tout ça, bah t'es obligé de créer une micro-entreprise. Là, t'es obligé de te remettre autant qu'auto-entrepreneur et t'as le droit de recevoir jusqu'à 32 000 euros des trucs YouTube. Mais tu vois, vu que c'est que des dons et tout ça, bah ouais, t'es... Ouais, les dons, c'est taxé ? Ah quoi ? Les dons, c'est taxé ? En fait, dès que t'as une entreprise, si tu préfères comme auto-entrepreneur, t'as le droit de recevoir jusqu'à 32 500 euros de dons. Le truc, c'est que quand tu arrives déjà, dès que t'as plus de 32 500 euros de dons, tu passes ton auto-entrepreneur en entrepreneur et puis t'as des emplois payés, tout ça. Oh merde ! Tu vois, c'est pour ça, c'est bien dès que tu reçois par exemple 10 euros de temps en temps, mais dès que tu commences à recevoir 400-500 euros par live et que t'arrives à te faire 400 lives dans... Ouais. Enfin, même 3 lives dans la semaine et que tu reçois 400 euros par live, c'est un truc que t'es très vite obligé de créer. Il y en a qui arrivent, attends, si c'était sérieux, il y en a qui arrivent à faire 400 euros par live, j'en avance le stream ? Regarde certains streamers, ceux qui font des group streams comme nous on faisait à l'époque, des 11 heures d'affilée, je te garantis que... Je ne connaissais pas l'argent qui se faisait gaffe avec qui j'étais, mais je te garantis qu'il était facile dans les 200-300 euros par stream. Et encore nous, on faisait un stream par semaine. On faisait un stream par semaine et les trois quarts du temps, ça payait... Non, tu mets ta vie de côté, gros, tu quittes ta copine, je sais pas, tu lui fais un truc, les études t'arrêtent, tu te mets ça à fond en full time, non ? Ouais, mais bon, tu vois, des études à l'heure actuelle, dès qu'à l'époque... Ils ont un 400 euros par live. Tu vois, Google voulait arrêter YouTube dès qu'on était en... Non, c'est pour ça. Je sais pas si t'as eu vente cette histoire là que Google, pendant un petit temps, ils voulaient arrêter leur truc YouTube pour privilégier notre plateforme de vidéos en ligne et tout ça. D'accord, notre plateforme. Euh, non, 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 je t'ai pas au courant. Non, bah YouTube, nous, on a eu vente ça et puis YouTube, en fait, pendant un moment, c'est pour ça, sinon, ouais, on aurait arrêté les études et tout ça. Mais là, vous avez un business à trois, à deux, vous étiez à deux, c'est ça ? Ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'à l'époque, on voulait, avec le gars, on hésitait entre couvrir nos études, passer notre diplôme et puis après, vraiment... On a arrêté un petit temps, finir nos études et reprendre la tour. Non, la foutre, je célèbre, on prend dans le tour. On a vraiment quitté nos études tout de suite, se foutre à fond de temps et puis y aller avec le vidéo en gros et à l'aveugle, parce qu'à l'époque, on savait pas non plus si ça allait vraiment marcher si on arrêtait tout. Et le truc c'est qu'on a appris, dès qu'on se pose la question, 2-3 semaines après on a appris que Google voulait hésiter à arrêter leur serveur YouTube et puis à mettre une autre plateforme de stream et tout ça et vu qu'on n'avait pas de chaîne Twitch à l'époque, on s'est dit ouais si Google arrête leur putain de serveur YouTube, et ben non on est marre, si on arrête nos études après. Alors on a parlé aux abonnés et puis on a appris la douloureuse décision d'arrêter les vidéos pour l'instant et puis de faire une pause en gros. Ouais vous allez reprendre quand ? Un quoi ? Vous comptez reprendre un jour quand vous aurez plus de temps ou pas ? Ouais ben là le gars avec GTA il passe son bac cette année, c'est pour ça là j'attends qu'il passe son bac et puis après son bac je pense qu'on va reprendre tout doucement. Tu vois c'est des trucs à double tranchant, mais moi là tu vois je vais peut-être me recréer une chaîne YouTube parce que j'ai plus ma chaîne YouTube, il n'y avait plus qu'elle ait la chaîne. Moi je vais peut-être me créer une chaîne YouTube, y aller progressivement, tu vois petit à petit. Si elle est connectée tu vois vraiment y aller progressivement on va dire. On verra bien ce que ça va donner si ça passe ou ça casse. Mais il est où l'autre connard qui est avec nous là ? Il est sérieux à quitter comme ça ? Ouais. Ouais ben il a dû bugger. Euh non il y a marqué à déconnecter, départ. Mon foiré de fils de chien. Alors je lui ai parlé tout à l'heure, je lui ai raconté ma vie. En fait il entendait nos discussions et à aucun moment, d'ailleurs il t'a salué ou pas ? Non mais Luigi ne m'a jamais parlé mais en même temps j'ai une seule histoire avec lui qu'il ne connaisse pas qu'il connaisse. Ah ben vas-y dis-moi dans les grandes lignes. Il m'a pété les couilles, je lui ai dit de fermer sa grande gueule sinon je le bannissais. Ah ben d'accord ok je comprends mieux pourquoi... Voilà. Ah d'accord du coup il est arrivé, il a fermé sa gueule, ok je comprends mieux. Voilà tu comprends mieux pourquoi... Marwunda ! Merci à toi la vie. Attends deux secondes. On va écouter ce qu'il va dire. Merci Marwunda. J'étais avec G5 ce jour là et puis justement on l'a remis un petit peu en place parce qu'il l'a ramené un peu trop. Bon il l'a ramené un peu trop, je l'ai remis en place une première fois, il y a Guillaume qui est arrivé, il y a Guillaume qui l'a remis en place. Et au bout d'un moment j'étais là, j'entendais mais je parlais pas et au bout d'un moment j'ai dit salut Guillaume. Et je lui ai dit Luigi si tu continues à me péter les couilles je te garantis que je te bannes. Et là à ce moment là il a dit quoi ? Il a répondu ou... Il a fermé sa gueule. Il a fermé sa gueule et puis il a joué normalement. Et après il est parti, sans rien dire il est parti. Bah il est tombé sur plus fort que lui en fait. Ça c'est comme ça qu'on les règles ces gens de fragiles. Moi des fois j'ose pas. Tu vois là par exemple je l'insultais mais j'ai attendu qu'il parte quand même tu vois, j'ai pas osé. Ouais mais bon je vais te dire un truc, moi je m'en fous. Du coup tu vois je suis chanel à la mine, le gars c'est une péter les couilles. Il peut tenter. Mais à mon avis il va pas gagner longtemps. Il va pas être... Bah après c'est pas un vrai quoi, c'est pas... Par exemple c'est pas un G5, un Cali Marco... C'est un mec grand dame quoi. Un G5 ou un Cali Marco ? Non je veux dire c'est pas un vrai quoi, c'est comme les habitués avec qui on a parlé la dernière fois là. Ouais non, G5, Cali Marco, Raydon, Darius... C'est les vrais eux ? Eux je peux leur faire confiance ? Ouais. Darius il me semble un peu... Je sais pas, il était un peu bizarre mais bon après si tu me dis que c'est clair, c'est clean. Darius il doit avoir 40 ans, il bosse, il souhaite des gardes de 26 heures d'affilée dans son outil. Attends, il fait des horaires de 26 heures d'affilée ? 26 heures de garde. C'est bon, si tu as le monde... C'est son métier qui veut ça, mais bon lui comme il dit, il dit en 2 jours il a fait ses 35 heures, il est tranquille. Tu vois il fait lundi mardi, après il reste 2 semaines. Mais attends, 26 heures de garde il est payé combien ? Du coup ça attend, il doit avoir un salaire de malade quoi. Parce qu'en une semaine, avec les heures sup... Non mais il ne fait que 35 heures, il ne fait que 35 heures, je ne cherche pas. Il fait 35 heures, j'avoue, putain c'est ouf ! Il bosse dans les hôpitaux, il doit faire quoi ? Des heures sup et tout ça, tout est en rattrapage à la fin de l'année, ils lui font un chèque à la fin de l'année, allez hop, des heures sup et tout ça. D'accord, donc en gros il a son salaire et après à la fin de l'année il lui compte ses heures sup, mais du coup à chaque Noël il peut s'acheter une Audi A3 non ? Parce qu'il a une somme de malade. Après s'il s'est arrangé ou si les conventions sont faites qu'il peut prendre des congés et tout ça sur ses heures sup, je vais te dire un truc qu'il est peut-être pas con, comme ça il peut se prendre facilement des congés d'heures sup plus des congés payés, il peut se faire des sacrées vacances au mois de l'année. J'avoue, donc lui il est veilleur de nuit c'est ça ? Non il est pas veilleur de nuit, il est pas sous urgence, enfin en tant qu'ambulancier. Ah l'ambulancier en plus il faut faire des études de ouf ça non ? Non. Il faut le permis de conduire le permis. Moi j'ai un pote qui est brancardier, c'est bien ça ou pas ? J'ai un pote qui fait ça. Ouais c'est un sacré métier ça aussi. Il branle que dalle, en gros il est souvent toute la journée sur Dailymotion, enfin sur Youtube pour le coup. Vous me voyez bien les gars ? Non mais là, après c'est des métiers, moi je connais pas le salaire, je connais pas tout ce que c'est et tout ça, tu vois c'est des métiers. J'ai pas vraiment habitude d'être travaillé étant donné des canaux. En fait il faudra avoir un métier pour concilier ta passion d'internet et de CSGO. Toi t'as quoi par exemple toi ? Moi je suis mécano dans l'après-midi. Quel RL ? Merci. Mécanicien auto, mécanicien TP, mécanicien poids lourd, mais en temps normal la CSGO j'y joue pas. Je joue aux jeux de simulation et de conduite poids lourd. En temps normal donc en fait c'est pas à CSGO, d'accord. Non, CSGO je suis venu parce qu'il y a Nini et tout ça qui vont bien aller, viens, viens et tout ça, c'est un bon jeu. Yo docteur du déco les matins. En réalité je dois avoir quoi, 70 heures de jeu et ça doit peut-être faire deux ans que je l'ai. Tu vois un peu le truc ? Attends, j'ai enlevé ça. C'est bon, on a libéré tous les pots. Et puis pour revenir à ce que tu parlais tout à l'heure, dans les mois prochains j'en ai déjà parlé à G5 et tout ça, mais bon pour l'instant je te demanderai de pouvoir en parler. J'ai peut-être recréer une chaîne YouTube, mais pour l'instant il y a que G5 qui est au courant, j'ai recréer une chaîne YouTube avec l'ETS et puis après on verra pour faire des lives ou autre, selon la connexion parce que normalement ils doivent me passer à la fibre. Tu vois, ça va être selon la connexion et tout ça. C'est quoi ce scotch ? Ouais, je vous le montrerai. Ça sera, on verra. Mais genre tu vas faire une annonce sur Twitter comme les gros ? Bah peut-être pas comme les gros YouTubers, ça va plutôt être, je tourne des vidéos, je les monte vite fait, je les poste sur YouTube et puis hop, je fais ça et après vraiment ça apprête et on verra comment ça se goupille. Ok. D'accord, ok, bah c'est nickel, c'est noté. Donc tu feras des lives sur, bah j'aimerais bien découvrir, connaître un peu ton univers jeu vidéo, c'est-à-dire les jeux, comme tu m'as dit, de simulation. Ouais, mais bon là, pour l'instant c'est un petit projet en stand-by, je le fais sûrement peut-être. Tu vois, la chaîne YouTube, pourtant je suis en congé, je peux la créer de main si j'ai envie, je peux la créer de main, j'ai tous les logiciels pour faire des vidéos. J'ai pas de problème la caméra, c'est bon là, vous tenez bon, ça bouge ou pas ? D'accord, je sais pas si j'avais la connexion. Ça a bougé ou pas ? Arrêtez de dire des conneries. Ouais, j'ai tous les logiciels pour lancer un... Bon. Ça tombe ! Par contre, j'ai pris un... comment dire, j'ai pris un bloc, tout à l'heure je voulais jouer et en fait ils attendaient G5, j'ai un peu le seum, j'étais chaud pour jouer. Ok. Ouais, tout à l'heure il y a Guillon qui devait... on était en train de parler aux choses privées tout à l'heure. Ah ok. Pour ça. Famille ? Non pas famille, personnel on va dire, très personnel. Girls ? Ah quoi ? Histoire de filles et de mineurs ? Non, mais même si c'est personnel, j'ai pas de plus dire pour respecter sa vie privée et puis la mienne. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, c'est parce que Guillaume, comme je t'ai dit, ça fait quasiment deux ans qu'il est là et... Il est là depuis tout début. Ok, ok. Ouais, il y a une relation de confiance, quoi. Ouais, j'espère qu'ils vont finir vite. On bouge ? Merde, vous bougez ? Sérieux ? Ouais. Mais non, c'est bon là, regardez. Des icônes TS. Je remets un petit scotch. Pour l'instant, on va les garder, celle-là. Il tombe, attends, ça va faire tomber. Tiens ta cam. Tiens ta cam. Tiens ta cam. Ça tombe ou pas ? Merde. Non, 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 non. Putain, pas ce jeu tout de suite. J'ai pas de volant branché. Attends, attends, attends. J'ai un problème de cam. Deux secondes. Putain, il y a mon chat qui va faire tomber. Hop, ça, ça dégage là. Putain, voilà. Ça, je vais éviter la corbeille. Ouh, 57 éléments. Putain, c'est top pas du chat, c'est quoi. Ouais, ça, pour l'instant, c'est quoi. Et là, c'est de l'une des gueules. J'ai l'air. Hop, et là. Je vais me mettre en frontal. C'est la pute. On me disait bien que j'avais plus d'arrière. Voilà, très bien, ça. Très bien, cette cam. Nickel. C'est mieux, là ? Parfait. Ok, nickel. J'ai envie de chier le carré. Ah, putain, ils sont passés où, mes fonds d'écran. Le front de l'enfer en frontal. Ça va voir, les gars ? Conte système, ouais, les fonds d'écran. Bon, il y a un réglant qui dépasse. Asgeek. Crache-nous sur nous, ça va aider. Bon, il est où, thème système ? Je fais des études de crash atomy. Allez, faire sur une idée. Regarde. Remonte-la un peu. Comme ça ? Mais vous ne voyez pas, il est marrant, lui. Écoute-le. Là. Il est mieux, là ? Euh, ouais. Il y a des images que je n'ai pas. C'est la frague, je ne sais pas. Merde, comment je vais faire pour célébrer ? J'avoue, je suis con, moi. Ah, chier. On va mettre là. On va mettre là. Est-ce que ça vous arrive de faire dans des soirées karaoké entre vous ? Non. Non, pourquoi ? Je suce le micro. Je suce le micro. Alors, je faisais ça des fois pour se détendre, pour passer... Parce que tu vois, c'est ce que le problème, c'est que ça nous met un peu sur les nerfs. Et genre, des fois, pour se détendre, on faisait des karaoké, enfin, plein de choses, des jeux de billes. On faisait aussi golf, mini-golf. Tiens, ta cave. Non, on a plein de jeux. Des fois, on va jouer à CS ou jouer à d'autres jeux, t'inquiète pas. Là, on voyait le 4. On voyait le micro, le 4 et moi, ça va. J'ai l'impression de revisiter la pièce. Sérieux ? On part du coup, on prend des last, on cherche trois joueurs. Ah non, non, moi, je suis parti de... J'ai arrêté de jouer avec eux, c'était une raison. Parce que je voulais me déco... Ouais, j'ai arrêté de jouer avec eux, c'est parce que je voulais me déco... Ah, mais là, juste pour revenir au truc de YouTube, je viens de retrouver, c'est bon, j'ai le logiciel. Moi, j'utilise les actions d'Irilis pour faire des vidéos, j'ai là, juste tout sous les yeux. Tu sais faire du montage vidéo ? Ça dépend de ce que tu veux comme montage vidéo et sinon... C'est pour un pote, en fait, il aimerait bien... En gros, tu vois les clips sur Twitch ? Il aimerait bien les compiler et faire des vidéos best-of. Ouais, mais ça, c'est pas dire. Avec Windows Movie Maker, il arrive sans problème. Ah ouais, super bon, ce logiciel. C'est un logiciel imprimé de base à Windows 7 ou Windows 8. Et tu peux pas faire plus basique. D'accord, et Georges, parce qu'en fait, il veut juste coller les clips les uns près les autres et mettre peut-être un son transfert, c'est-à-dire un mot à la con, genre Gris, par exemple, tu vois. Genre un peu comme dans le zapping, genre Gris, ça passe à l'autre clip. Gris, ça passe à l'autre clip. Ouais, bah il peut. Ça ferait des bonnes vidéos, non ? Ouais, bah il peut. Il y en a déjà plein sur YouTube de ça, mais... Il peut, il prend Windows Movie Maker, il prend toutes ses vidéos, il les met dans un dossier, il ouvre son dossier, il met toutes ses vidéos sur la table de montage Movie Maker, et hop, après il les assemble une par une, l'une derrière l'autre, elle a que l'une. Et il rajoute son son. Tu vois, franchement, Movie Maker, tu regardes dans toutes 5 minutes, il y en a pas plus pour... Ok, ok, bah je vais voir, je vais le dire, parce que si tu me dis que c'est aussi simple que ça, c'est comme Paint, en gros, mais pour les vidéos, quoi. Ouais, c'est un Paint, d'accord, c'est un Paint. Parce que moi, je pense qu'on m'a parlé de plein de logiciels de montage, genre Vegas Pro, Sony, machin, je sais plus, Adobe Festo première, là, je sais pas quoi. Première Pro. Ouais, première Pro, il y a tellement de logiciels de montage, mais gros, j'en peux plus, JPP. Ouais, t'en as plein, mais bon, pour moi, Movie Maker, c'est le meilleur qui est plus juste à l'heure actuelle. Attends, mais je suis... Non, mais je suis mort. Je suis mort, mec, il me parle sur Steam, là, ce connard. Il me répond, il me dit... Il me dit que je le troll, en plus, il dit que Movie Maker, c'est un troll. Alors, je lui explique que je suis avec un mec qui s'y connaît, mais il me le croit pas. Spice de schlag, attends. Ouais, bah moi, j'y vais, par contre. Essaye de sourire un petit peu ton langage. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, ok. Ah, sur le test, c'est pas... Ok. Ouais, bon, allez. Bah, c'est pas... C'est pas livre-service, parce qu'il y a des jeunes qui ont 11 ans à l'heure actuelle sur la DS. 11 ans ? Ok, ok, ok. Bah, j'ai essayé d'adérer mon langage, ok. Allez, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, ouais. Tu peux me switcher là-haut, ou c'est bloqué ? C'est bloqué. Si tu peux pas rejoindre, c'est qu'ils sont déjà en train de faire une grosse partie. Je vais voir. Ah ouais, c'est bloqué, là. Ouais, 6 sur 5, ils sont déjà plus de joueurs que prévu. Bon, moi, je te laisse, je te dis bonne nuit, à demain. Bonne nuit, merci pour les infos. Ouais. Et suce-toi, fils de... Merde, j'ai pas osé lui dire, putain, je me suis chier dessus.